ça filme Carla elle regarde tout à l'heure c'est Carla qui veut comme une foile dessus mais elle avait presque peur comme une petite tigresse et là Carla est dégoûté parce que c'est Neige qui a le jouet dans le jouet il y a un compartiment avec du cat snip de l'herbe à chat et les chats ils adorent elle lèche les plumes elle ne va pas commencer de gérachier les plumes c'est un jouet fait pour être mis sur un griffoir elle est très possessive et n'a même pas partagé avec Carla c'est Carla qui a pu jouer en premier elle a joué comme une foile on n'avait pas encore le téléphone dans les mains malheureusement c'est ça c'est ça Merci. Il manque déjà une plume, j'ai l'impression, non ? Il y a 3 plumes, il y a 2 plumes normalement. Je ne sais pas. Parce qu'elle a léché, donc il faut peut-être coller les plumes. Une verte et une bleue. Ouais. Bon, je crois qu'elle a fini de jouer. On va peut-être reprêter à Carla. Carla, elle attend. Je refilme, il y en a Carla. On a la panthère qui est en place. Demain, il faudra la pharmacie faire la mise à jour. On va de la carte vitale. Ça va vite, quand tu rentres dans la pharmacie, tu fais la mise à jour et tu sors. La petite panthère, elle a déjà enlevé le machin du griffoir. Mais ça ne va pas l'arrêter pour autant. Neige, il est resté 3 bonnes minutes au moins dessus sans l'enlever. Et Carla, en 2 secondes, elle a trouvé comment l'enlever. En même temps, c'est celle qui a la plus d'expérience. C'est la plus âgée des deux. Ah ! Il y a regard. Le chat blanc, Neige, elle a regardé Carla. Du coup, il n'y a plus Carla sur le jouet. Il y a eu un regard de lancé par Neige. Et du coup, Carla, elle a caché la tête sous le lit. Mais pas le corps. À partir du moment où la tête est cachée, elle est cachée. Il y a eu une menace. Donc maintenant, vous connaissez lequel est le chat dominant. À partir du moment où il y a au minimum deux chats dans un territoire, il y a forcément un chat dominant. Un chef. C'est pas pour tout. C'est comme des meutes. Et un peu comme les chiens, quoi. Et du coup, c'est la plus petite qui est la chat dominante. La plus jeune. La plus jeune, pas la plus petite. Parce qu'en taille et en poids, elle surpasse quand même Carla. Après, Neige, elle vient de la campagne et elle a le poil plutôt court. Et Carla, elle est plutôt citadine. Donc, c'est plutôt une châte de ville à poils longs. Et elle est métisse mi-châte noire, mi-châte blanche. Après, pour la bouffe, c'est une autre histoire. Question nourriture. Par contre, bizarrement, le... Comment ça s'appelle ? Ah, je ne sais plus. Le bâté ? Non. Les gamelles ? Le chat. Carla. Neige. Non, le nom que j'ai dit tout à l'heure. L'appétit. L'appétit vient en mangeant, oui. Mais ça, c'est Obélix. C'est dans... La domination. Oui, question chat dominant. Par contre, alors, pour tout ce qui est 90% des choses, c'est Neige. Mais il y a exception. Dès qu'il s'agit de la nourriture, en priorité, surtout en particulier lorsqu'il c'est du pâté pour chat. Bizarrement, Neige, elle attend que Carla soit servie avant de manger. Pour la nourriture, c'est le seul truc où Carla n'a pas transigé. Elle est intransigeante là-dessus et donc c'est elle qui est prioritaire au niveau de la nourriture. Et Neige qui mange après. C'est elle qui est la plus maigre et la plus petite. Mais c'est elle qui mange le plus et c'est elle qui court le plus. C'est elle qui dépense le plus aussi. Donc voilà pour un petit pot pourri de vidéos avec un petit cadeau de Noël en avance. Ou un cadeau d'anniversaire pour les chats très en retard. C'est au choix. Il y a d'autres cadeaux de Noël qui les attendent, qui ne sont pas encore déballés. Salut salut !